Faire toute chose par la foi Hébreu 11 verset 6 à 7 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi Nous pouvons vivre en croyant en Dieu Je veux parler de la façon dont les personnes qui reçoivent le salut du péché du monde devraient vivre leur vie Telle est la parole que Dieu a prononcée à travers les prédécesseurs de la foi pour nous apprendre à vivre par la foi Pour répondre aux questions sur la façon dont nous devons vivre après avoir reçu le salut des péchés du monde par l'évangile de l'eau et l'esprit Et pour ce pourquoi nous devons vivre, Dieu nous dit que nous devons vivre par la foi en lui et en sa parole Parce que nous croyons dans la justice de Dieu Nous le prions par la foi et nous recevons des bénédictions Nous recevons protection par la foi Nous devenons ouvriers de Dieu par la foi Nous vainquons toutes les épreuves et tous nos ennemis par la foi Nous préparons la vraie parole du salut en s'étendant de la fin par la foi Et aussi nous avons tous nos problèmes résolus par la foi Toute vie est une vie de foi pour nous Nous qui avons reçu le salut de tous nos péchés par la foi Nous devons tout faire en croyant en Dieu et en vivant dans la parole de Dieu Comment doivent vivre les gens qui ont reçu le salut de tous leurs péchés ? La Bible dit Or sans la foi il est impossible de lui être agréable Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Hébreu 11 verset 6 Que les personnes qui ont reçu le salut des péchés vivent avec les bénédictions que Dieu donne ou non Cela dépend de leur foi en Dieu et dans sa parole Cela dépend si nous venons à Dieu par la foi dans sa justice Et si nous vivons maintenant avec une telle foi aussi Bien que nous ayons reçu le salut des péchés du monde Cela ne signifie rien si nous n'avons pas la foi en Dieu Nous pouvons vivre par la foi en Dieu et sa justice Bien que nous ayons été sauvés de tous nos péchés Nous ne pouvons recevoir des réponses à nos prières que si nous prions en ayant foi dans la parole de Dieu Nous devons croire en Dieu tout en nous préparant à la fin des temps et vaincre ceux qui ont pris le pouvoir sur le monde Nous pouvons recevoir toutes les bénédictions que Dieu donne en ayant foi en Dieu et dans sa parole Par conséquent avoir foi en Dieu et sa parole est de la plus haute importance Il n'est possible pour nous les saints de vivre dans ce monde qu'en ayant foi en Dieu et en sa parole Que pouvons-nous vraiment faire si nous ne vivons pas par la foi en Dieu et sa parole Même après avoir été sauvés de nos péchés Comment pouvons-nous vivre dans ce monde si nous ne pouvons pas recevoir des choses de Dieu en ayant foi en lui Même après avoir reçu le salut de nos péchés Nous ne pouvons recevoir des bénédictions de Dieu qu'en ayant foi en lui et sa parole Nous ne pouvons jamais recevoir les bénédictions de Dieu sans croire dans la parole de Dieu Pour la personne qui croit vraiment en Dieu et sa parole Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire Et la personne qui vit en ayant foi dans sa parole peut recevoir toutes les bénédictions qu'il donne Par conséquent l'expression par la foi a une signification très importante Avant que nous ne fassions quelque chose devant la présence de Dieu Il est important d'avoir foi dans la parole de Dieu avant de commencer ce travail Si nous ne faisons pas cela alors tout ira mal et les choses iront mal Les écritures nous disent que tout ce qui ne vient pas de la foi est un péché Romains 14 verset 23 Je veux que vous réfléchissiez attentivement Si vous pouvez recevoir les bénédictions de Dieu en ayant autre chose que la foi en Dieu Après avoir reçu le salut de vos péchés Vous pouvez penser Puis-je vraiment recevoir la bénédiction de Dieu en croyant simplement en lui ? Puis-je recevoir les bénédictions de Dieu comme ceux-ci sans foi ? Vous ne pouvez pas recevoir les choses de Dieu sans avoir foi en lui ? Toutes les paroles du chapitre 11 du livre des Hébreux parlent des gens qui plaisent à Dieu en vivant par la foi Peu importe combien Dieu nous promet des choses et nous accorde de nombreuses bénédictions par sa parole de promesse Nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction que Dieu donne si nous ne croyons pas en lui et sa parole Si nous ne croyons pas en Dieu, nous ne pouvons pas recevoir les choses de Dieu quel que soit notre talent Tel est le monde de la foi Nous pouvons recevoir les choses que Dieu donne simplement en croyant en lui C'est très important Les gens en Corée ont un dicton Vous croyez pour votre propre bien Cela signifie que l'on peut croire en Dieu pour soi Cependant il arrive souvent que nous ne recevions pas les bénédictions de Dieu Parce que nous ne croyons pas en lui Croire en Dieu peut aussi signifier dépendre totalement de lui Nous recevons les choses que Dieu donne en fonction de lui Par conséquent, il est très important dans notre vie spirituelle d'avoir foi en Dieu et dans sa parole Cela signifie que nous ne pouvons recevoir les bénédictions que Dieu donne que lorsque nous vivons par la foi Peu importe combien de bénédictions Dieu prépare pour chacun de nous et veut nous les donner au moment opportun Nous ne pouvons pas recevoir ces bénédictions si nous ne croyons pas réellement en Dieu pour notre part À qui est donc la faute ? C'est notre faute lorsque nous ne croyons pas Par conséquent, il est absolument important de croire, comprenez-vous ? Regardons un exemple La pluie est nécessaire pendant une sécheresse Mais peu importe la quantité de pluie qui tombe Pas une goutte de pluie ne tomberait sur la terre si d'énormes maisons vertes couvraient tout le sol En tant que tel, nous ne pouvons pas recevoir les choses de Dieu Quelle que soit la quantité de pluie de bénédictions qui coule d'en haut si nous n'ouvrons pas notre cœur Il serait heureux que nous ayons au moins une fois de la taille de la graine de moutarde Mais nous ne serons pas en mesure de recevoir les choses de Dieu Si nous n'avons même pas si peu de foi Pour moi, il semble parfois abstrait de dire aux saints Qui ont été sauvés de leur péché de croire en Dieu Cependant, une chose est claire C'est que nous devons croire en Dieu qui existe réellement Bien qu'il ne soit pas visible à nos yeux de chair Je vous exhorte à croire en Dieu Parce qu'il est vraiment vivant Et je vous exhorte à dépendre de Dieu de tout votre cœur Et je vous exhorte à demander les choses dont vous avez besoin par la prière en ayant la foi Ensuite, il n'y aurait même pas une seule personne Qui ne recevrait pas les choses pour lesquelles elle prie Beaucoup de gens ne récoltent pas de mon résultat Parce qu'ils n'ont pas fait l'œuvre de Dieu en ayant foi Par conséquent, Jacques 4, verset 3 dit Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire vos passions Comment pourrions-nous être capables de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit Si nous vivions une misérable vie dans ce monde ? Ainsi, lorsque nous prions par la foi Dieu donne-moi s'il te plaît de la nourriture à manger et des vêtements à porter Donnez-moi tout ce dont j'ai besoin Alors Dieu donne et pourvoit à nos besoins Mais l'important est que les Écritures disent Que Dieu fait lever son soleil sur le méchant et le bon Il est un tel Dieu Et ce serait une grande perte pour nous Si nous ne le cherchions pas parce que nous ne croyions pas de notre point de vue Croyez-vous que Dieu nous rendra heureux tout au long de notre vie ? Nous recevons le bonheur de Dieu En croyant dans la justice de Dieu Cela signifie que nous ne pourrons jamais recevoir un tel bonheur Si nous n'avons pas la bonne foi Quel que soit le degré de spiritualité d'un pasteur ou sa puissance Ce pasteur ne pourra jamais donner les bénédictions de Dieu aux saints S'ils n'ont pas foi en Dieu Peu importe à quel point le pasteur peut être spirituel Il ne peut pas faire cela Chacun de nous ne peut recevoir les choses que Dieu donne Que lorsque chacun de nous croit vraiment Au début, il y avait un moment où je pensais aussi Il vaudrait mieux que je fasse quelque chose plutôt que croire en Dieu Je peux sûrement faire et faire plus clairement En courant sur mes deux pieds plutôt que de prier Mais cela ne sera jamais vrai Nous avons juste besoin de prier comme ça Dieu, cette situation est difficile, aide-moi s'il te plaît Cependant, nous ne croyons toujours pas Même lorsque cette situation sera résolue Nous avons tendance à penser Cela s'est probablement produit par hasard Mais j'ai commencé à dépendre un peu plus de Dieu Car j'ai appris que des choses négatives se produisent Lorsque je ne dépends pas de lui Et que je ne le prie pas Et que je dépends simplement de mes plans Et de ma propre intelligence limitée J'ai ensuite prié Dieu, s'il te plaît, aide-moi Aidez-moi s'il vous plaît C'est un peu plus facile de dépendre de Dieu Quand je n'ai rien Je dépendais de Dieu et je priais Seigneur, aide-moi s'il te plaît Je dépendais de Dieu et croyez en lui Puis lentement, la foi a commencé à grandir Dieu a fait ça pour moi Et j'ai appris la foi petit à petit comme ça Ce que je veux vous dire aujourd'hui C'est que nous devons vivre par la foi Je vous dis que vous pouvez recevoir Tout ce que Dieu donne en croyant en lui C'est la raison pour laquelle Je vous exhorte à croire Abraham ne savait pas où aller Mais il a obéi à la parole de Dieu par la foi Et a quitté sa patrie avec tous ses souvenirs Il est ensuite entré plus tard au pays de Canaan Dieu lui a promis Je bénirai ceux qui te béniront Et je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Genèse 12 verset 3 Abraham a cru ses paroles Dieu a dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie Et de la maison de ton père Dans le pays que je te montrerai Genèse 12 verset 1 Mais au début Abraham n'avait aucune idée de l'endroit Où se trouvait cette terre Au début Abraham ne savait pas où aller Il est parti parce que Dieu lui a dit de partir Et il a reçu progressivement des conseils de Dieu Et lorsqu'il a fait face à une situation difficile Il a demandé au Seigneur Seigneur, que se passe-t-il maintenant ? Jéhovah Dieu, où devrions-nous dormir ce soir ? Faut-il dormir ici ? Cet endroit est dangereux S'il vous plaît, protégez-moi Et il a construit l'autel de sacrifice à Dieu Alors qu'il ne savait pas quoi faire Il a construit l'autel Et a offert un sacrifice à Dieu Et a demandé Jéhovah Dieu, donne-moi tes paroles d'instruction Et chaque fois Abraham a reçu une instruction de Dieu Et donc finalement est entré dans le pays de Canaan Avec tous ses descendants Et ils ont pu vivre dans ce pays de lait et de miel Cette terre est maintenant la terre d'Israël Je vous ai dit qu'il est très important de croire en Dieu Abraham était comme ça Et Noé a également construit l'arche par la foi Noé croyait aux paroles de Dieu Qu'il jugerait le monde avec de l'eau Par conséquent il a construit l'arche pendant cent ans Il a construit l'arche pendant cent longues années Avec toute sa famille Avec qui et comment a-t-il construit l'arche ? Bien sûr il a construit l'arche avec les mains disponibles Et avec beaucoup de force et d'effort Mais vraiment en substance Il a construit l'arche avec la force de sa foi La foi de Noé lui a fait construire l'arche Cela signifie que Noé et toute sa famille ont reçu le salut En croyant Dieu et sa justice De même parce que nous croyons Dieu et sa justice Nous avons échappé à la condamnation En d'autres termes Nous et notre famille qui croyons Avons pu éviter le jugement par l'eau Par conséquent tout est fait par la foi Si nous avons atteint la note de passage de 60 sur 100 Devant la présence de Dieu C'est parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit Et avons reçu notre salut Si tel est le cas Comment pouvons-nous rattraper les 40 autres points ? Nous y parvenons en croyant vraiment en Dieu Et en croyant dans toutes ses paroles par la foi En regardant cela La foi d'Abraham serait-elle différente de la nôtre ? Voyons voir A cette époque la Bible n'était pas encore terminée Alors Dieu est apparu clairement Et a parlé personnellement à Abraham en disant Abraham sort de ton pays De ta famille et de la maison de ton père Vers un pays que je vais te montrer Si Dieu a fait cela à Abraham Alors comment devrions-nous croire en lui et le suivre en ces temps ? Dieu nous a donné cette Bible complète Pour que nous l'utilisions aujourd'hui Et donc nous croyons dans cette parole Nous demandons à Dieu par la foi Nous construisons une arche par la foi Et nous vivons par la foi Nous prions par la foi Nous recevons la parole de bénédiction que Dieu a promise par la foi Comment recevons-nous la bénédiction de Dieu Même au milieu des difficultés ? Nous la recevons en croyant vraiment en Dieu Nous sommes devenus le peuple de Dieu Au moment où nous avons cru en sa justice Nous avons pu recevoir toutes les bénédictions Dans la justice de Dieu par la foi Nous pouvons aussi par la foi Recevoir les bénédictions de la graisse de la terre Tout est fait par la foi Même entre deux personnes c'est la foi Rien ne peut vraiment être établi correctement sans foi Si nous avions une longue relation avec une certaine personne Elle sera basée sur la foi Par conséquent C'est la foi qui les a fait avoir une relation aussi longue Et une fraternité étroite ensemble Même dans notre relation avec Dieu Nous avons besoin de foi La première chose c'est la foi La deuxième chose c'est la foi Et la troisième chose c'est la foi C'est finalement avoir foi en Dieu et sa justice C'est avoir la foi de croire explicitement à la parole de Dieu C'est la foi de croire aux promesses de Dieu Notre croyance en Dieu et notre foi sont tout Ce sera à votre propre perte si vous ne croyez pas en Dieu Que se passe-t-il lorsque vous ne croyez pas en Dieu et sa parole Lorsque vous avez atteint la note de passage de 60 points En recevant le salut des péchés Ce sera à votre propre perte si vous ne croyez pas comme ça Dieu ne donnerait à son peuple s'il ne croit pas Quelle est la condition pour recevoir les bénédictions de Dieu Le Seigneur a dit Tout est possible à celui qui croit Marc 9 verset 23 C'est le principe de Dieu De donner à son peuple qui croit Et de ne rien donner à ceux qui ne croient pas Par conséquent Il suffit à quelqu'un de ne pas croire en Dieu et sa parole S'il ne veut rien recevoir de Dieu Cependant il faut croire en Dieu et sa parole S'il veut recevoir les bénédictions de Dieu Nous dépendons de Dieu et nous le prions Parce que nous croyons en lui Nous suivons Dieu par la foi Parce que nous croyons dans la parole de Dieu Nous le suivons par la foi Quelles que soient les circonstances Nous devons avoir une telle foi La foi est importante Parce que la foi est nécessaire pour vivre Après avoir reçu le salut de nos péchés Nous avons reçu le salut de tous les péchés En croyant l'eau et l'esprit Nous devons donc vivre par la foi en Dieu Nous devons recevoir toutes les bénédictions de Dieu par la foi S'il y a quelque chose dont vous avez besoin Vous devez le recevoir par la foi Priez, cherchez et croyez Dieu donnera certainement Dieu donne à ceux qui croient vraiment Cependant Dieu ne donne pas à ceux qui ne croient pas Même s'il a tout prêt à donner Nous devenons les ouvriers de Dieu par la foi Servons le Seigneur par la foi Recevons toutes les bénédictions que Dieu donne par la foi Et nous avons aussi des problèmes difficiles résolus par la foi Regardons les écritures C'est par la foi que Moïse devenu grand Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande Que les trésors de l'Egypte Car il avait les yeux fixés sur la rémunération Hébreu 11, versets 24 à 26 Cela signifie que Moïse a fait toutes ces choses par la foi Moïse a fait ces choses Parce qu'il est né du peuple de Dieu Les enfants d'Israël Il a abandonné le pouvoir qu'il avait atteint dans toute l'Egypte Parce qu'il n'était pas égyptien Il croyait vraiment Je suis des hébreux Comment une personne du peuple hébreu peut-elle devenir roi d'Egypte ? Ça n'est pas correct Il ne pouvait le faire que par la foi Concernant cette situation Les écritures disent que Moïse a fait ce travail par la foi Mais d'après votre situation vous pourriez dire Je deviendrai roi si les gens faisaient de moi un roi Cependant la foi dit Je suis du peuple hébreu, le peuple d'Israël Comment puis-je devenir roi d'Egypte ? La foi dit je ne suis pas un roi La foi dit je ne suis pas égyptien La foi est fondamentalement comme ça La foi a une vie cristalline Nous recevons vraiment beaucoup de choses Lorsque nous avons foi en Dieu J'ai parfois été confronté à des situations difficiles Pendant que j'étais au service Mais Dieu a répondu à mes prières Pendant ces moments difficiles J'ai beaucoup appris sur la foi Alors que je traversais des moments difficiles Je ne dépendais pas de Dieu Quand j'avais beaucoup de force charnelle Après avoir reçu le salut pour la première fois Je ne savais pas comment dépendre de Dieu Mais Dieu m'a permis de nombreuses difficultés Et j'ai dû à travers cela Apprendre à dépendre pleinement de Lui Même si j'avais du mal à dépendre de Lui Parce que ces situations étaient si difficiles pour moi J'ai prié Dieu donne-moi s'il te plaît ceci Et donne-moi cela Et Dieu m'a donné toutes ces choses Toutes choses fonctionnent ensemble Pour une personne qui vit par la foi Qui croit dans la justice de Dieu Ce ne sera pas une perte pour vous de croire en Dieu Au lieu de cela Vous gagnerez beaucoup plus Si vous croyez en Dieu et dans sa parole Même maintenant je prêche l'évangile En ayant foi dans la justice de Dieu Sinon je ne serais pas en mesure De faire ce travail sans cette foi Je ne pourrais pas prêcher cet évangile Parce que je serais tellement épuisé Même à Sokcho en Corée Je n'étais pas en mesure d'y implanter une église Mais je l'ai réalisé par la foi En fait les gens qui se sont rassemblés ici Peuvent être mes témoins Mais finalement Dieu est mon témoin A cette époque ma situation n'était pas bonne Pour implanter une église Ma situation était si mauvaise Que je n'avais même pas de petits trous pour ramper Par la foi je dis que j'implanterai l'église de Dieu En disant Je vais implanter une église à Sokcho Cependant les gens se demandaient Comment je pouvais implanter une église J'ai dit Je vais implanter une église Je vais implanter l'église de Dieu Dans la ville de Sokcho Et prêcher et exercer le ministère A cette époque les gens m'ont dit Sokcho est un endroit où beaucoup viennent ici Avec beaucoup d'argent et repartent sans rien Malgré cela j'ai dit Je n'ai pas d'argent Mais je ferai le ministère ici Pourquoi ? Je crois que Dieu est mon Dieu Mais parce que je suis une personne Qui a reçu le salut des péchés par la foi Je suis un serviteur de Dieu Vous et moi avons effectué des missions A travers le monde Même dans des circonstances difficiles Même à cette époque J'ai attendu et j'ai dit par la foi Je vais certainement rassembler les pécheurs Et leur prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit Et exercer le ministère dans l'église de Dieu Je ferai le ministère dans l'église de Dieu Même ici Parce que Dieu m'a envoyé dans cet endroit Et quand la plénitude des temps est venue Le Seigneur a entendu mes prières Et a répondu Et a travaillé puissamment dans notre ministère C'était un motif pour vous rencontrer Et pour vous prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit Par conséquent je n'aurais pas pu vous rencontrer sans foi Et donc j'ai rencontré des gens en croyant dans la justice de Dieu Et j'ai exercé le ministère par la foi Saint bien-aimé Essayez de vivre par la foi dans la justice de Dieu Vivez par la foi Vivez en ayant foi en Dieu Et vivez en croyant dans la parole de Dieu Dieu agira dans votre vie Exactement selon votre foi en Dieu Le point clé C'est de savoir si vous croyez en Dieu ou non Comment croyez-vous en Dieu ? Croyez-vous que Dieu entend et répond absolument à nos prières ? Croyez-vous que Dieu exhauste les souhaits de nos cœurs ? Ensuite vivez par la foi Ayez un souhait dans votre cœur Il sera absolument rempli au temps opportun Dieu réalisera certainement ce souhait si vous l'attendez patiemment Le problème est que vous n'avez pas de souhait que Dieu ne puisse pas réaliser Bien-aimés, saints, vivez par la foi Nous devons vivre par la foi même dans ces temps de la faim Pouvons-nous persévérer fidèlement En ayant foi même pendant ces temps de la faim ? Nous pouvons persévérer en priant Dieu et en croyant en Lui Nous vainquons également l'ennemi en croyant en Dieu Nous sommes retirés des mains des ennemis par la foi Et aussi nous recevons des récompenses de Dieu devant nos ennemis par la foi Nous devons partager tous nos problèmes et prier pour eux Nous devons prier Dieu pour toutes les choses qui lui plaisent Nous devons avoir foi dans la justice de Dieu Nous devons tout faire en croyant à la parole de Dieu Au milieu de tous vos problèmes, je veux que vous viviez par la foi Croyez en Dieu Nous tiendrons une conférence du lundi au jeudi soir Je sais que même nos familles recevront le salut si nous avons la foi Nous recevons les bénédictions en ayant foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit Même en ce temps de la faim, nous vivons en croyant en Dieu Nous sommes délivrés de nos nombreuses difficultés en croyant dans la justice de Dieu Recevons la bénédiction par la foi Et aussi voyons ces problèmes résolus par la foi Bonsoir